Salut à tous, c'est Rudy d'AviMobile et j'ai testé l'Alcatel PopCard Plus et je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. C'est parti ! Et nous commençons ce test en faisant le tour du terminal. Sur l'avant, on retrouve un écran 5,5 pouces IPS HD avec sur le haut l'écouteur pour les appels, la caméra frontale et un flash LED pour les selfies. Sur le bas, on retrouve une touche sensitive Home voyante mais également la barre de navigation, donc retour et multitâche. Sur la tranche droite et notamment sur la tranche supérieure droite, on retrouve le bouton On-Off tout en haut et les boutons volume haut et volume bas. On ne retrouve aucun bouton ni aucun tiroir sur la tranche gauche. Sur le bas, on retrouve le port micro USB. Sur le haut du terminal se trouve le port jack 3.5 mm et un réducteur de bruit pour l'enregistrement vidéo. Au dos, nous retrouvons le capteur principal de 8 millions de pixels, son flash LED, la marque Alcatel écrite. Et sur le bas, on retrouve la dénomination Pop qui représente la gamme et le haut-parleur. Sur l'angle gauche, on retrouve une encoche pour pouvoir retirer la trappe batterie. Ce cache batterie est tout en plastique et un plastique assez solide. Sous cette trappe, on retrouve sur la droite le lecteur SIM 1, le lecteur SIM 2 qui sont donc des micro SIM et le port micro SD. Et on retrouve la batterie sur l'emplacement gauche qui n'est pas accessible. Une batterie donc de 2500 mAh. Il possède un processeur Snapdragon 210 cadencé à 1,09 GHz, donc 4 coeurs Cortex A7 et une puce graphique Adreno 304. Pour l'écran, comme déjà dit, c'est du 5,5 pouces HD, donc 720 par 1280 pixels, ce qui lui confère une densité de 269 pixels par pouce. 1,5 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne. Concernant le design, on retrouve clairement ce qu'Alcatel faisait avec la gamme Pop précédemment, notamment avec la gamme Pop 3. C'est du plastique, ça reprend clairement le code design de ses smartphones et le plastique est plutôt agréable, à savoir qu'il ne glisse pas en main lors du maintien. On retrouve également sur le dos de ce terminal les bords légèrement incurvés. On peut également noter la différence entre la coque, donc la trappe arrière, et le plastique de maintien de l'écran. Ce terminal existe en deux coloris, donc Slate, pour la version de ce test, et gris métallisé. Il se peut que la coque puisse s'enlever malgré sa solidité, ça m'est arrivé plusieurs fois, ou si vous l'enlevez et vous décidez de la remettre, pensez à bien cliquer parce que vous aurez pas mal de problèmes d'ouverture. L'ergonomie de ce terminal est assez mauvaise, on a un peu de mal à atteindre l'autre bord de l'écran, mais également les touches. Et encore visible, c'est vraiment encore à terme léger. Les boutons on-off et volume sont difficilement accessibles également. C'est un problème récurrent chez Alcatel, car ils ont toujours pour l'habitude de positionner les boutons on-off et volume sur les parties supérieures. Et c'est très ennuyant, surtout sur un grand écran. Ce que j'ai réellement apprécié lors de cette prise en main, c'est les bords incurvés sur le plastique, qui rendent cette ergonomie plus agréable, mais dans l'ensemble, c'est un point vraiment négatif. Ce qui peut rendre aussi mauvais cette ergonomie, c'est que la partie basse, où se situent les touches tactiles et la barre de navigation, est plus large que la partie supérieure. Il y a également la partie plate et large des tranches, qui ne permettent malheureusement pas d'avoir un meilleur accès à l'écran. On aura un meilleur maintien, mais pas un meilleur accès. L'écran lui-même est assez correct, on a des couleurs ternes, on a un écran qui tire pas mal sur le jaune. Les noirs ne sont pas profonds, mais ce n'est pas dérangeant. Le gros problème, voilà, c'est qu'il tire beaucoup sur le jaune. Et lorsque l'on penche à peine le terminal, on se rend compte que celui-ci s'assombrit. Nous avons également un léger manque de détail et de finesse, mais qui n'est vraiment pas dérangeant au visuel quotidien. Vous pourrez régler l'affichage et l'adapter à ce que vous souhaitez depuis les paramètres. Et donc, choisir une température des couleurs. Donc, chaud, normal, peu populaire, ou à mode vif ou naturel. Et d'un coup, on ressent tout de suite la différence et surtout que les couleurs ont vraiment l'air pas naturelles, mais vous avez vraiment des couleurs vives. En extérieur, la luminosité n'est pas très puissante au maximum. Ajoutez à cela des reflets plus les traces de doigts. Vous aurez un contenu lisible, mais parfois compliqué sous certaines expositions. Je tiens à noter également sa fragilité, car un léger appui à peine fort sur cet écran et l'écran devient un peu violet. Vous ressentirez un peu le rebord en plastique lorsque vous arriverez. Le fait de faire dépasser le plastique, cela permettra tout simplement de pouvoir le poser sur un support sans forcément le griffer. Pour l'interface, nous sommes sur de l'Android 6.0.1 Marshmallow, quasiment pur et un peu retravaillé par Alcatel. On retrouve le tiroir d'application blanc que je préfère au transparent sur l'Aidol 4, mais globalement c'est assez fluide, c'est assez correct et surtout c'est appréciable au quotidien. On retrouve également quelques applications de partenariat par Alcatel, donc on retrouve l'antivirus. On retrouve également des jeux Gameloft et Clean Master qui est déjà intégré dans le terminal. Vous avez One Touch Stream qui est incorporé sur la page de gauche de l'accueil et qui vous permettra de pouvoir suivre l'actualité. Globalement, l'interface est fluide, mais j'ai repéré quelques petits soucis, comme lorsque j'utilise l'appareil photo, je slide sur la droite pour avoir accès à la galerie. Et là, on voit déjà un léger ralentissement qui a lieu et parfois ça lag vraiment et ça peut être ennuyant. Deuxième petite chose, c'est le clavier, car ce clavier, c'est Swift qui, je n'ai aucun problème avec ce clavier, mais le gros problème c'est que lorsque je tape un message, j'ai vraiment du mal avec celui-ci. C'est pas réactif, c'est pas précis et en plus de ça, c'est lent. Lorsque l'on tape, on a l'impression que le message devient interminable. Mais plus vous aurez d'applications lancées, vous serez connecté au Wi-Fi ou en data, plus cela deviendra ennuyant. A noter que celui-ci peut être redimensionné. On peut choisir également la disposition de ce clavier, des touches, mais surtout pouvoir changer de thème de clavier, ce qui peut être intéressant pour ceux qui souhaitent personnaliser leur clavier, le mode de saisie, les comptes, etc. AKTL intègre également son store, donc vous pourrez télécharger et mettre à jour vos applications, mais également un centre de jeu. Nous allons maintenant passer à la photo et voici l'interface. Sur le haut, nous avons un accès au menu, avec un mode auto, HDR, panoramique, pour lire les code-barres, donc accueillir code intégré, ce qui est intéressant, et le mode beauté. Nous avons sur le haut également l'accès au flash, l'accès à la caméra frontale et sur le bas à droite, l'accès à la vidéo. A noter que pour le capteur principal, il s'agit d'un capteur de 8 millions de pixels, et que si vous souhaitez passer en 16 neuvième, il faudra baisser la résolution à 5 millions de pixels. Pour la caméra frontale de 5 millions de pixels, il faudra baisser la résolution à 3 millions de pixels pour du 16 neuvième. En ce qui concerne le rendu des clichés, c'est très correct. Sur smartphone, un peu moins sur PC. Vous aurez une photo convenable pour poster sur les réseaux sociaux, pour visionner rapidement sur votre terminal, mais ça ne conviendra pas à ceux qui aiment vraiment la photo. Parce qu'il y aura un manque de détails, les couleurs ne seront pas trop naturelles, la balance des blancs est assez mauvaise. Et en plus de cela, on aura un rendu qui ne vous permettra pas de réellement zoomer dans les photos, car vous aurez énormément de pertes de détails. Pour faire simple et court, avec une bonne exposition et un bon emplacement, vous aurez un cliché très correct. Il suffit tout simplement que la lumière ne soit pas au rendez-vous, que vous vous êtes mal placé ou une mauvaise exposition, pour que le blanc jaunisse. Et en plus de cela, vous allez activer le mode HDR, et le mode HDR va tout simplement vous permettre d'avoir un meilleur rendu. Mais surtout, de toujours perdre en détail, de ne pas vraiment améliorer le cliché en lui-même, et surtout d'avoir un cliché beaucoup plus blanchi que celui pris sur le mode HDR. La mise au point automatique est assez longue, en tout cas elle est efficace, mais la mise au point manuelle, pour prendre des clichés en mode macro, ou très proche, c'est assez fonctionnel. Et le résultat est avec ce cliché, j'ai même été saisi que la photo semble mieux réussie qu'une photo d'ensemble avec la mise au point automatique. Pour la photo en intérieur, le constat est le même, tout dépendra de l'entrée de lumière, tout dépendra de votre positionnement, tout dépendra si vous bougez un peu ou non avec le cliché, car vous aurez parfois un peu de flou dans les photos. Pour la partie selfie, c'est moyen. En intérieur, même constat, avec un peu de grain, un peu de flou, avec un manque de détails. Et le flash avant, donc le flash avant, cela vous permettra vraiment d'avoir un meilleur cliché. Mais le résultat, dans l'ensemble, il est là, c'est un flash d'appoint, mais ce ne sera pas un vrai flash LED, comme on retrouve sur les capteurs par-ci. A noter également, lorsque vous serez sur le capteur frontal, il faudra accéder au menu, car vous serez en mode beauté automatiquement. Si vous souhaitez avoir un cliché et le régler vous-même, passez en mode manuel. Le résultat vidéo, que ce soit dorsal ou frontal, est assez correct. Cela vous permet de partager certains moments, mais ceux qui souhaitent vraiment filmer avec ce smartphone, ne faudra pas compter dessus. Pour la partie audio, son positionnement tarifaire, c'est assez bon. Ce sera étouffé, les basses prendront le dessus sur les édus. Et surtout, lorsqu'il y aura trop de basses, vous entendrez légèrement la grille de protection trembler. Pour la partie jeux, notamment les jeux 3D, ça fonctionne plutôt bien. Il y aura un peu moins de détails, il n'y aura pas trop de lag, même si vous êtes sur une connexion en données mobiles ou même en Wi-Fi. Globalement, c'est assez bon. C'est appréciable de jouer dessus du moins. En ce qui concerne les performances, on a un multitâche qui est assez réactif. Car vous pouvez constater que je reprends ma partie directement sur Regressim 3, StiSafari. Et je peux voyager assez facilement, même avec les jeux. Donc les 1,5Go de RAM font assez bien le travail et il y a une bonne optimisation. A ne pas oublier que nous sommes en présence d'un smartphone en entrée de gamme et que donc les performances équivaut à de l'entrée de gamme. Mais pour un Snapdragon 210, c'est assez réactif. Concernant la partie web, c'est assez agréable. On peut naviguer facilement entre les pages, surtout si le site est léger. Mais globalement, ça n'a pas été désagréable. J'ai eu également quelques petits soucis sur YouTube où les temps de chargement entre chaque vidéo est assez long. En ce qui concerne les connectivités, l'accroche de la 4G est bonne dans l'ensemble. Ça permet bien de naviguer, ça permet de regarder quelques vidéos. Et surtout, si vous êtes bien couvert. De même pour la Wi-Fi, je n'ai pas connu de gros gros problèmes de connexion. Mais surtout, il faut savoir qu'il n'y aura pas de 5 GHz. On sera en Wi-Fi 2,4 GHz. Nous avons fini avec le dernier point, qui est donc l'autonomie. C'est bon sans plus. J'ai réussi à terminer la journée amplement, même pouvoir faire deux jours. Sans problème, si vous n'êtes pas un très gros consommateur. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la batterie se recharge de 2500 mAh en 2 heures, voire 2 ans et demi. En ce qui concerne l'utilisation, j'ai été à 4 heures d'écran allumé. Vous ferez beaucoup plus si vous ne jouez pas à certains jeux. Et vous ferez beaucoup moins si vous mettez la luminosité à son maximum. Mais surtout les données mobiles. Car c'est ce qui va consommer le plus en connexion. Donc préférez la Wi-Fi si vous souhaitez vraiment tenir un peu plus d'une journée. Donc globalement, l'autonomie est bonne. C'est assez satisfaisant de pouvoir faire 4 heures d'écran allumé sur un smartphone entrée de gamme. Je vais maintenant conclure en vous donnant mon avis sur ce Pop 4+. Globalement, c'est un assez bon smartphone. Un smartphone entrée de gamme. Agréable à vous toucher. Agréable à l'utilisation. Voilà. Avec ses quelques points négatifs. A noter, bien sûr. A noter qu'il est commercialisé aux alentours de 150 euros. Voire un peu moins. Il sera destiné aux personnes qui ne cherchent pas un smartphone. Excellent en tout point, mais plutôt un smartphone avec une bonne autonomie. Et surtout, qui ne coûte pas très cher. Car au final, ce smartphone peut être adapté à des adolescents qui cherchent un grand écran. Assez correct. Avec une bonne autonomie. Et faire beaucoup de réseaux sociaux. Donc en point positif, je ne lui donnerai pas le design global. Même s'il est très classique, il est très sobre. Mais voilà. La coque arrière est assez agréable. Malgré que ce soit du plastique. C'est un bon point. Et en point positif également, l'autonomie. Car finir une journée avec un smartphone à 150 euros. Voir pouvoir faire deux jours si on n'est pas trop gourmand. C'est un bon point. En point négatif, clairement, je mets l'écran. Ce n'est pas vraiment le 720p. C'est un peu le manque de détails et de finesse. Mais si on passe avec le mode vif. Voilà. C'est moins naturel. Mais on a moins ses défauts. Mais surtout aussi le fait qu'il tire énormément sur le jaune. Et que la luminosité au maximum n'est pas assez puissante. Pour une utilisation extérieure. La photo également. Car au final, ça peut être vraiment aléatoire. Et ça peut être problématique. Ça n'aurait pas été bon dans l'ensemble. Ça aurait été. Mais là, c'est bon sous certaines expositions. Sous certaines conditions de luminosité. Et c'est vraiment assez compliqué. Maintenant que vous connaissez mon avis concernant ce Pop 4 Plus. C'est à vous de donner le vôtre. Vous pouvez également me poser toutes vos questions. Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires concernant ce terminal. Vous pouvez également donner votre avis sur les autres smartphones testés. Sur la chaîne Avis Mobile. Mais également sur Avis Mobile.fr. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tests. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada